Très chers joueurs, très chères joueuses, ravis de vous retrouver dans mon émission. Pas vraiment, c'est plutôt un Néo Trick Track pour aborder le sujet de Néo Ludis. Néo Ludis, c'est avec notre invité Arnaud que nous allons comprendre un petit peu comment est-ce qu'on passe de Abyss à Néo Ludis. Un petit changement de casquette pour quelqu'un qui n'a pas pour autant retourné sa veste. Voyons voir Arnaud, comment nous expliques-tu ce petit passage ? Eh bien, chers joueurs, bien chères joueuses, bienvenue dans mon émission. Bienvenue dans le Néo Trick Track. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais il n'empêche qu'avec notre invité Arnaud, nous étions il y a deux ans quasiment au même endroit, mais dans une toute autre configuration. Et on va en profiter un petit peu pour voir comment en deux ans, les choses ont changé. Arnaud, quand on était là il y a deux ans, tu avais une première casquette. Aujourd'hui, ça ne se voit toujours pas, mais tu as en fait une autre casquette. Abyss est devenu Néo Ludis. Est-ce que c'est vraiment ça ? Comment ça s'est passé ? Raconte-nous. Alors, bonjour Guillaume déjà. Salut à vous. C'est un peu plus compliqué et à la fois simple que cela. Je travaillais précédemment dans une société qui s'appelle Abyss Corp qui avait monté depuis cinq ans une entité spécifique liée à la distribution du jeu de société, du jeu de rôle, du jeu de plateau, du jeu de carte à collectionner aussi, qui s'appelait Abyss Hobby. Et effectivement, il y a deux ans dans ces locaux, on avait fait une première journée professionnelle avec nos différents éditeurs où on avait à l'époque pas de problématique de Covid. Donc, on avait invité des boutiques à venir nous voir, des influenceurs. Vous étiez venu aussi pour faire quelques petites pastilles avec nos différents éditeurs. Et il se trouve que depuis deux ans, chez Abyss Corp, ça a pas mal changé, à la fois parce que depuis quelques années, ils ont développé une activité de produits dérivés, au-delà du fait qu'on était à l'origine un distributeur ludique, puisqu'on a commencé avec un jeu de cartes à jouer à collectionner qui s'appelle Yu-Gi-Oh. La société s'était énormément développée dans cette notion de produits dérivés, d'achats de licences et de fabrication de mugs, de t-shirts, de posters, de figurines et autres, qui étaient devenus une part importante de l'activité. Presque plus que le côté jeu. Beaucoup plus que le côté jeu de société, qui représentait plus qu'un tiers de l'activité au global, et dont on m'avait chargé depuis cinq ans du développement et de l'organisation. Et il se trouve que dans l'année Covid qui vient de s'écouler, il y a à la fois la société qui a souhaité se reconcentrer sur cette partie produits dérivés, et à la fois, pardon moi, qui a pris un plaisir immense dans ce nouveau milieu ludique et un peu plus précis du jeu de société, justement, et qui a eu envie de prolonger tout ce qu'on avait pu faire avec nos différents éditeurs. Exactement. Donc, avec mon patron, on a beaucoup échangé. Je lui ai fait part de ma vocation de vouloir aller plus loin par rapport à ce qu'on pouvait faire en tant que distribution chez Abyss Corp. Et puis, j'ai travaillé pour lui depuis plus de 20 ans, donc on se connaissait bien. Suffisamment bien pour... Exactement. Et j'ai eu la chance qu'il me dise, écoute Arnaud, si tu veux continuer, vas-y. Je suis parti avec 95% des éditeurs, avec une partie de mes équipes de chez Abyss. Excellent. Avec mes clients, enfin avec nos clients qu'on connaît bien, et avec la volonté de prolonger cette activité de distribution ludique, cette nouvelle activité de distribution ludique. Cette néo-ludice. Exactement. Oh, qu'elle est bonne. Je l'ai complèse. Et effectivement, en allant plus loin en termes d'accompagnement auprès de nos éditeurs. et dans la volonté réelle d'essayer de profiter, entre guillemets, de la continuité du boom de ce milieu pour rabattre un petit peu les cartes avec notre expérience, de notre avis, dans notre esprit et dans les échanges qu'on peut avoir avec nos éditeurs et avec les boutiques qui sont nos clients, de révolutionner un petit peu, alors dans une mesure toute proportion gardée, à ce qu'est un distributeur, ce que doit amener un distributeur et comment on accompagne nos différents éditeurs dans cette notion de distribution. Eh bien, alors ça tombe bien parce que, que ce soit pour vous ou même que ce soit pour moi, dans ma tête à moi, il y a le côté logisticien du distributeur. Bon, je récupère, j'ai des gros entrepôts, des tas de boîtes de jeu, puis ensuite je les distribue comme les cartes, clac, 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 clac. Est-ce que ça s'arrête là ? Est-ce que justement cette petite révolution ou en tout cas cette avancée que tu souhaites amener avec Néo-ludice c'est pour aller un petit peu plus loin ? Qu'est-ce que serait ou qu'est-ce que devrait être ou qu'est-ce que tu veux être en tant que distributeur ludique ? J'aime bien employer le terme de maillon en fait. On est vraiment l'interface entre nos éditeurs et les boutiques. Les éditeurs, ils sont là pour créer. Ils sont là pour développer, ils sont là pour lancer des fabrications et pour nous amener un produit le mieux travaillé possible. Et l'objectif c'est vraiment de les décharger un maximum de la mise en marché en fait, de cette partie commerciale pure entre guillemets, qui n'est pas du tout leur activité de base et qui pour moi doit être vraiment dissociée. Parce que comment bien se concentrer sur le développement quand on doit aussi se dire, les boîtes là ne sont pas arrivées chez le tel, c'est vraiment un accompagnement dans ce sens-là. Du côté des éditeurs, en leur apportant des services supplémentaires, type un coup de main sur le transport, un coup de main sur le marketing, la communication, une synergie entre les éditeurs. C'est là où tu dis aller un petit peu plus loin que simplement distribuer. Exactement. Ça veut dire qu'éventuellement faire des actions de groupe en termes de communication, marketing, etc. Est-ce qu'on a entendu parler dernièrement avec la réorganisation aussi suite à cette année Covid, c'est vrai qu'il y a vu un certain nombre de rachats et donc de réorganisation, restructuration. On entend parler de diffusion, c'est-à-dire des gens qui effectivement se disent « Comme dans la bande dessinée, on va diffuser vos produits et puis on ne s'occupe pas de savoir comment vous avez communiqué dessus, qui est-ce qui nous les demande ou pourquoi. » Là, en l'occurrence, tu te détaches de ce modèle-là. Tu es plus parti prenant. Voilà. On n'a pas, vous verrez derrière, mais on a des éditeurs qu'on détaille complètement différente. Tous les éditeurs n'ont pas les moyens d'avoir un service communication. Tous les éditeurs n'ont pas les moyens d'avoir un service qualité. Tous les éditeurs n'ont pas les moyens effectivement d'avoir un calcul juste de leur niveau de marge, du niveau de marge du distributeur et même de la boutique derrière. Donc, c'est vraiment leur apporter par mon expérience et par l'expérience de mon équipe ces éléments supplémentaires et cet accompagnement dans ces éléments-là. Et effectivement, par rapport à un diffuseur qui se contente de cette partie logistique, on a aussi toute une partie marketing et tout ce qui est notion de communication auprès des professionnels. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que nous, on est vraiment l'interface entre les éditeurs et les boutiques. Donc, on va communiquer auprès des professionnels pour que la boutique soit le mieux au courant possible des jeux, de ce qui sort. Pourquoi ? Quand ? Exactement. Pour arriver à faire au mieux son travail et à simplifier son travail au maximum. Donc, c'est le détachement. Ce facilitateur-là, tu parles des boutiques. Est-ce que côté jeux de société, tu as parlé aussi un petit peu de l'essor pour compléter un peu cette vision. Est-ce que ça va être les Hyperspé ou ça peut aller jusqu'au GSA ? Alors, pour vous le dire, Hyperspé, la boutique, notre ludicaire favori. La GSS, la grande surface spécialisée. King's, Jouet & Co. Je devrais en citer deux ou trois, vous m'excuserez. Et puis, la GSA, la grande surface alimentaire. Est-ce que Neoludis se destine à être sur ces trois tranches du secteur ? On l'est déjà actuellement. C'est-à-dire qu'on l'était par l'intermédiaire d'Abiscorp précédemment. Et en fait, étant donné qu'on a repris les mêmes éditeurs et les mêmes jeux, il y a des jeux qui avaient déjà un début de vie en GSS et en GSA. GSS aussi, Cultura, FNAC, je t'aime un peu. Merci, Arnaud. Cultura, FNAC, Micromania, etc. Par rapport à la grande surface alimentaire, on a déjà des jeux qui avaient une vie dans ces réseaux de distribution. Donc, on continue à les accompagner là-dedans. Pour la plupart, c'est des acheteurs que je connaissais déjà et on se connaît plutôt bien. Et on sait un petit peu comment ils fonctionnent, comment on fonctionne et ce qu'on peut leur proposer comme jeu puisque ce n'est pas le cas de tous nos jeux, de tous nos éditeurs. On est vraiment sur un catalogue beaucoup plus réunis. Donc, c'est un accompagnement jusqu'à ce bout-là, effectivement. Avec une logique. La logique de base, c'est que sans éditeurs, sans jeux, mon travail n'existe pas. Donc, on doit à la fois leur assurer la plus grande visibilité possible, mais aussi une forme de pérennité dans cette notion. On en parlait tout à l'heure de logique économique puisqu'il faut qu'un éditeur, il arrive à vivre de son travail. Pour qu'il puisse te faire un livre aussi. Exactement. Et ça représente un travail. Et ça représente un travail derrière. Et ça va jusqu'à une juste marge pour le distributeur, une juste logique de diffusion, à des échanges importants sur les volumes, sur des catalogues de sorties ou des plannings. On est clairement dans l'actualité par rapport à tout ça. Exactement. À tous ces questionnements. La dernière question que je vais poser à Arnaud, puisqu'on peut souhaiter maintenant la bienvenue à Néoludis, même si du coup, ça existe déjà depuis quelques mois. Mais Arnaud, si un éditeur, une éditrice qui nous entend souhaite se dire « Moi, je voudrais le rencontrer Arnaud parce que peut-être ça m'intéresse ou ses valeurs sont proches. » Bref, comment on fait ? Eh bien, ça fait partie aussi de nos valeurs. L'idée de partager et l'idée d'accompagner les gens. Ça m'arrive très souvent d'avoir des nouveaux éditeurs au téléphone, même des éditeurs qu'on ne distribue pas parce qu'ils ont des questions et avec grand plaisir, je partage ce savoir. Ils peuvent nous contacter par l'intermédiaire de notre site internet, même si c'est un site professionnel. Il y a une boîte contact, contact. contact.neoludis.com On répond à tout le monde, sans exception. La plupart du temps, c'est même moi directement qui leur répond puisqu'effectivement, on est dans ce milieu où on peut se permettre ça. Et c'est aussi ça le plaisir de pouvoir transmettre, de pouvoir partager, que des gros éditeurs partagent avec des plus petits et que nous, en tant que distributeurs, avec un peu d'expérience, on puisse se permettre de justement aider les plus petits et de se dire que si aujourd'hui, vous êtes petit, demain, vous serez peut-être plus gros et vous serez très content d'être passé par nous. Exactement. Donc, c'est tout à fait faisable. Je ne suis pas en recherche puisque j'ai déjà un pool d'éditeurs très important et conséquent. S'il y a une synergie derrière et si le courant passe bien, c'est ça qui est important. Il y a beaucoup d'humains dans ce qu'on peut faire. si le courant passe bien, avec grand plaisir. Alors, ça tombe bien parce que dans la galaxie Néoludis, on va pouvoir aussi, avec TrickTrack, vous emmener découvrir qui sont les différents acteurs et là, en l'occurrence, éditeurs, éditrices, autour de cette distribution assurée par Néoludis et par Arnaud. Merci Arnaud. On se retrouve sur les prochains festivals là maintenant et puis sans masque. Exactement, avec grand plaisir. Là aussi, ça fait partie aussi de la qualité de notre travail, c'est de pouvoir échanger en direct avec les joueurs, avec les boutiques. On a des relations très fortes avec les boutiques et c'est un plus de continuer à échanger avec eux et de se voir de visu, sans masque, voilà, aussi bien sur les salons professionnels que publics, avec grand plaisir. Avec joie de vous retrouver vous aussi également autour de cette galaxie. Première planète, premier arrêt, il suffit de passer d'un site à l'autre et c'est parti. Voilà, il nous reste maintenant à faire un petit peu le tour de cette galaxie et voir quelles en sont les constellations et les différentes planètes. Nous allons et il vous suffit de changer de chaîne pour découvrir nos différentes émissions en décortiquant les différents acteurs et intervenants de Néoludis, éditeurs et éditrices. Suivez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada